Michel, là j'ai eu une sur toi alors, là j'ai eu une sur la chair. Bienvenue à toutes et à tous. Frères et sœurs, ce dimanche matin, nous sommes invités à nous rappeler très fort qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Dieu seul est grand. Dieu seul est digne de notre courage. Alors, unissons-nous à ceux qui, par toute la terre, célèbrent le nom de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ, invoquons ensemble la présence du Seigneur en chantant notre premier cantique dans le carnet, le cantique numéro 1, « Célébrer ou venons célébrer ». Célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer. Célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer. Célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer. Célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer ou venons célébrer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu es présence et tu es mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es dans un verre d'eau offert, dans un morceau de pain partagé. T'en grondes nos ténèbres et que menace la nuit, tu restes le vivant, fidèle comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté, la terre entière raconte tes bienfaits. Quand nous ouvrons la porte et que nous tendons la main, c'est au royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre le temps d'un sabbat, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Et nous poursuivrons notre louange en chantant la cantique numéro 2, comment ne pas te louer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 La parole est à Dieu. Comment est-il possible que certains gestes, certaines paroles surgissent comme malgré nous et nous éloignent de toi et de notre prochain ? Comment, alors que nous ne le voulons pas, laissons-nous venir ce qui fait mal et qui blesse, ce qui rend et détruit ? Et puis, pourquoi est-il si difficile de faire ce qui est justement ? Oui, Seigneur, nous voici tels que nous sommes, pris dans les filets de cette contradiction et ce que nous sommes de le déposant devant toi. Et nous voulons bien appeler péché ceux qui nous éloignent de toi et ceux qui nous poussent loin des autres. Seigneur, viens à notre secours et délivre-nous de ces entraves. Nous comptons sur toi, Seigneur. Amen. Et nous chanterons, en 1417, les strophes et les trois. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, Malayé, ta vie passée. Elle repartir à zéro, elle repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés. Écoutons, comment Dieu nous demande de l'aimer et de le servir. Plutôt, une fois que nous l'aimons et nous le servons, il nous donne ces paroles de grâce. Frères et sœurs, Dieu pose sur son Église et sur chacun de nous un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant, malgré nos craintes et nos doutes. En nous libérant de notre passé, par ses souffrances et sa mort, il nous ouvre à l'avenir. Frères et sœurs, Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Chantons à Dieu notre reconnaissance avec les cantiques numéro 11. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous resterons debout pour affirmer ensemble notre foi, en nous assomciant de cœur à ses fêtes. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses en Christ, et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères, en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui se fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unique. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la renonciation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, qui nous donne d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Nous resterons debout pour chanter ensemble le cantique 174, l'estrophe 1 et 2. Magnifique et le Seigneur. 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 Je vous invite à vous asseoir. Avant de vous donner l'âme, demandons au Seigneur de nous ouvrir les échecs. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici tes enfants devant toi. Tu es bon pour nos sangs, mais la vie est souvent lourde et le bonheur si léger est si frais. Tu es puissant, mais ton pouvoir est bien secret, et tu nous laisses tellement lire. Et pourtant, notre Dieu et notre Père, tu nous donnes ta parole et ton pain, ta bénédiction et ta joie. Accorde-nous de les recevoir si tellement qu'elles nous comblent enfin, que dans toutes les joies de la mort, tu sois notre joie la plus haute, que parmi toutes les beautés de la terre, tu sois notre désir le plus grand. Que dans nos peines et notre amour, tu sois notre secours le plus sûr. Nous t'en prions, ô Dieu, donnez-nous un cœur sincère. Pour cela, accorde-nous d'écouter et de recevoir ta parole, afin que tous ensemble, nous soyons ton cœur. Amen. La première lecture aujourd'hui est dans Bésarie 45, verset 1 et verset 4 à 6. Voici ce que le Seigneur éclare à Sirius, l'homme qui l'a consacré. Je te donne mon appui pour te soumettre les nations, pour ôter ton roi, ton joie, et de se dire devant toi les paroles de l'Homme et de l'Homme. Pour l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai pris à mon service. Et je te fais cette bonne heure alors que tu ne me connais pas. Le Seigneur, c'est moi, personne n'a plus. À part moi, il n'a pas de Dieu. Tu ne me connais pas, mais je te mets au travail. D'un bout du monde à l'autre, on reconnaîtra ainsi qu'en dehors de moi, il y a un vaillard, le Seigneur, c'est moi, personne n'a pas de Dieu. La seconde lecture se fera dans 1 Thessaloniciens 1, verset 1 à 5. De la part de Paul, Silas et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être à lui. En effet, quand nous nous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit et avec une entière conviction. vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Et la prochaine lecture sera dans Matthieu 22, verset 15 à 22. Les pharisiens allaient tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous-t-on ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? » Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous à une pièce ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda « Ce visage et ce nom grabu ici, de qui sont-ils ? » « De l'empereur » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient et à Jésus ce qui lui appartient. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement, ils le laissèrent et ils s'en allaient. « Seigneur, à qui d'autre que toi irions-nous ? » « Ta parole est la vérité, sentis-nous par ta vérité. » Amen. Et nous nous lèverons pour chanter les cantiques 240. Merci pour ta parole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le début du texte que nous venons de lire. Le ton est donné. Nous avons une nouvelle fois une attaque contre Jésus servamment orchestrée par les pharisiens. Ces spécialistes de la loi vont faire alliance avec des membres du parti d'Hérode pour faire tomber Jésus. Cette alliance contre nature réunit d'un côté les pharisiens qui prônent l'attitude de résignation non-violente face à l'éducation étrangère mais qui ne sont pas prêts à la prouver pour autant. Il y a de l'autre côté les descendants du roi Hérode, les Hérodiens, qui sont partisans des paléries politiques pro-Romaniennes. On le voit, les Juifs sont loin d'être d'accord entre eux sur la question de l'occupation romaine, mais ils vont tout de même faire alliance entre Jésus et le piège. Malgré leur désaccord sur le plan politique, pharisiens et hérodiens se retrouvent dans leur opposition à Jésus. Aujourd'hui, on dirait « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Alors pour faire tomber Jésus, les chefs des pharisiens se montrent comme à la continuité plein de perfidies. Ils ne se déplacent pas eux-mêmes mais ils envoient à leurs disciples et quelques hérodiens afin de mieux surprendre Jésus, de mieux endormir sa défiance. Ils commencent par lui dire « Maître, nous savons que tu dis la vérité, tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. » Ils veulent mettre Jésus en condition, en confiance, le désarmer par des flatteries. Souvenez-vous de la fable du corbeau et du renard, comment le mobile, par sa flatterie, a su éveiller l'orgueil du volatil qui en oublie de tenir son fournage. Oui, la flatterie est une arme redoutable pour celui qui sait la baigner. Les disciples, les pharisiens et les hérodiens poursuivent encore. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de la part des gens. Autrement dit, quand tu réponds, tu dis vraiment ce que tu penses sans avoir peur des conséquences. Ils attendent une réponse sincère pour la part de Jésus à la question qui va venir. Ils savent que Jésus n'a pas l'habitude de laisser la place au doute. ces réponses ne sont pas des réponses que normand connaissait tous peut-être vainque lui peut-être vainque non. À la question, Jésus est obligé de répondre par oui ou par non. Et il ne tombera forcément dans le piège tendu. Alors voici la question. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à leur preuve romain. Si Jésus dit oui, oui, il est permis de payer le tribut à César, Jésus se fait piégé par les pharisiens. Ces derniers auront beau jeu de montrer que Jésus n'est pas le Messie comme il le prétend. En reconnaissant la légitimité de la domination romaine, il trahit l'espoir messianique que, au courant d'un cadre, il satire la colère du peuple et il perd sa confiance. Lui, le Messie, ne devrait-il pas au contraire chasser les romains ? Si Jésus dit non, alors, les hérodiens pourront le dénoncer aux autorités locales en l'accusant d'inspiration à la désobéissance civile et à la souhaitie. Et les autorités auraient certainement vite fait de l'arrêter et de le mettre en état de nuve. Sur ce sujet-là, l'occupant romain ne rigolait pas. On mesure bien ici la perfilité des opposants de Jésus. Oui ou non, et c'est la faute assurée. Une simple question d'apparence naïve peut avoir des conséquences incalculables. Regardez au quotidien autour de vous comment, dans nos médias, nous voyons souvent des journalistes qui, par de simples questions, arrivent à manipuler les débats. Leurs questions sont souvent beaucoup moins naïves qu'on la verrait généralement en tendance à les penser. Alors, comment sortir de ce piège ? Que peut bien faire Jésus ? Quand une question d'apparence aussi simple appelle une réponse qui engage et qui peut avoir des conséquences lourdes, il faut revenir à la source et recadrer le débat. C'est ce que Jésus va faire. Il va prendre le recul nécessaire pour aborder la question avec une autre approche, une autre dimension sous un autre angle. En demandant à voir avec quoi on paye l'impôt à César, il va naturellement transformer la question. Là, personne ne l'attend. il amène ses détracteurs eux-mêmes à reconnaître que les pièces de monnaie qui servent à payer l'impôt appartiennent à César puisqu'elles sont frappées du nom et de l'effigie de ce dernier. Le moyen de payer l'impôt devient quelque chose de matériel, d'humain. Il n'a rien à voir avec la dimension digne de Dieu mise en avant par la loi. En prenant le recul nécessaire, Jésus repense indirectement la question qui devient alors « Dis-nous donc ce que tu penses de souci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain avec des pièces à l'effigie de ce dernier avec de l'argent qui lui appartient ? » On le voit, la question officielle a disparu. Ce n'est plus la même question. Et du coup, cette question devient insuffiante. Jésus n'a pas fini la question. Face au problème qu'il lui est posé, il réagit avec intelligence et nous montre comment il adapte le problème pour le diluer, pour le solutionner. En changeant le contexte, le problème initial n'existe plus. C'est un tracteur persuadé de tenir enfin la bonne solution pour faire tomber Jésus, se voit contraint de reformuler leur question et par la même de modifier la portée de la réponse attendue. Comme souvent, la réponse étant dans la question, il devient facile pour Jésus de leur répondre « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus siffle la fin de la partie et comme il est dit à la fin de notre passage, il étonne les gens par sa réponse. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il n'a pas plus besoin de dire ni oui ni non. Il renvoie simplement chacun à ses devoirs et ses obligations. D'un côté, il renvoie les Hérodiens dans leur soumission à Rome à continuer de servir l'empereur au travers de l'impôt mais surtout de l'autre côté, il renvoie les pharisiens à l'essentiel de la relation avec Dieu, à savoir rendre à Dieu ce qui lui revient. Et en cela, le texte de ce matin a une portée et une dimension qui doit nous interroger tous, autant que nous sommes, sur notre relation personnelle avec Dieu. Sommes-nous, comme les pharisiens, enfermés dans une logique de loi, de règles, regardant à la matérialité, à la légalité des choses. Cherchons-nous la reconnaissance, le pouvoir ou une certaine forme de domination dans nos relations ? N'en oublions-nous pas l'essentiel. Dieu nous a donné le souffle de la vie, la terre et tout ce qu'elle renferme, le choix entre le bien et le mal, le choix entre la vie et la mort. Depuis, sa promesse faite à Noé au lendemain de déluge, il nous laisse naître de nos choix, plus jamais il n'impose. avec le sacrifice de Jésus sur la croix, il offre le salut à tout homme qui confesse que le Christ est Seigneur et Sauveur. Il va jusqu'à ne pas nous laisser seuls en nous donnant son esprit, esprit de feu, esprit de consolation, esprit qui nous emplit de foi et d'espérance. Alors lui, Jésus nous pose une question ce matin, que faisons-nous de tout ce que Dieu nous donne ? Lorsque quelqu'un nous donne quelque chose ou fait quelque chose d'important pour nous, on dit que l'on devient son obligé. Cela veut dire que sans contrainte aucune de notre plein gré, nous voulons rendre à cette personne à la mesure de nos moyens quelque chose par attitude envers son geste. Jésus nous pose la question que faisons-nous de tout ce que Dieu nous donne ? Avons-nous conscience d'être ses obligés ? Avons-nous suffisamment d'amour et de reconnaissance pour lui ? Sommes-nous disposés à lui laisser la première place dans nos cœurs et dans nos vies ? Dans le bruit, le brouhaha, le chalut de nos vies ? Au milieu de toutes les sollicitations ou agressions visuelles ou sonores des médias ? Au milieu de nos emplois du temps surchargé ? Au milieu de tous ces vièges quotidiens qui nous aspirent nous hâte, savons-nous comme Jésus face aux parisiens prendre le recul nécessaire pour laisser et rendre à Dieu la place qui lui revient ? Dès le matin au réveil, sommes-nous conscients que l'arbonie et la vie qui nous permettent à notre corps de se lever et de se bouger tout au long de la journée n'ont rien de normal qu'elles sont volontés et dons de Dieu pour eux ? A chacun de nous ce matin, Jésus pose cette double question « Es-tu conscient de tout ce que Dieu fait pour toi et comment le lui rendu ? » Je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous d'être comme des enfants sans cesse émerveillés par la beauté de ta création et par la bonté de ton amour. Consacre-nous à ton service afin que nous te rendions un goût agréable. nous te le demandons au nom de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Je vous invite à poursuivre cette méditation avec un fréquentique qui vente justement ou qui nous montre ce que Dieu fait pour nous. Je vous invite à vous lever et à vous chanter au fréquentique 622 si Dieu pour nous s'engage. Sous-titrage 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 Dimanche Sous-titrage 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 « Écoute ce que j'ai à te dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne porteras pas le nom de chrétien à la légère. Tu garderas du temps pour retrouver ton Dieu dans le silence et la clé. Tu chercheras toujours le bien de ton prochain. Tu seras un homme ou une femme sur la parole auquel on peut compter. Je suis éternel, ton ami et ton maître. » À celui qui nous aime et qui nous a libérés de l'esclavage et du péché, à lui soit la gloire et le lard. Que le Dieu d'amour et de justice nous bénissent et nous accompagnent jour après jour. Amen. Je vous invite encore à chanter ensemble avant de nous séparer. Le cantique 545, les quatre strophes, « Toi, lève-toi. » Le cantique 545, les quatre strophes, « Toi, lève-toi. » Le cantique 545, les quatre strophes, « Toi, lève-toi. » Le cantique 645, les quatre strophes, « Toi, lève-toi. » Sous-titrage MFP. ... Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche, une très belle semaine, dans la paix, dans la joie de notre Seigneur, et surtout avec beaucoup de temps pour guérir ce qu'il nous donne. ... 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